Musique Hey salut à tous, dans cette vidéo on va parler du contrôle de sa balle C'est tout simplement le fait de mettre le ballon sur son toit et de dribbler avec Bien évidemment c'est compliqué et ça demande beaucoup d'expérience Le simple fait de dribbler avec le ballon n'est pas très avantageux en game, c'est plutôt ce qu'on peut en faire grâce à ça On peut l'associer avec le frein à main, les flics, les air dribbles et éventuellement du coup les fake puisqu'on a plusieurs solutions La première chose à faire lorsqu'on veut dribbler avec son ballon c'est tout simplement de désactiver la caméra ballon, si vous laissez la caméra ballon vous allez sûrement avoir des nausées Alors petit conseil que pas mal de gens donnent tout simplement c'est de se référer au sol vous voyez la marque du ballon donc essayez d'être vraiment dedans si possible et selon l'endroit où vous voulez envoyer le ballon vous vous placez à l'opposé c'est à dire si vous voulez aller à gauche mettez votre voiture sur la droite du cercle et inversement pour aller à droite mettez la gauche ou en avant ou en arrière ce que je peux vous conseiller aussi également c'est d'éviter d'appuyer trop fort sur vos gâchettes si bien sûr vous jouez manette sinon sur clavier souris va falloir être bon puisque en fait à chaque fois que vous mettez des coups brusques la balle va faire une genre d'exercicelle et va rebondir ce qui va vous empêcher de contrôler efficacement votre ballon donc jouer tout simplement si possible avec l'accélérateur et le boost essayez de ne pas freiner même si bien évidemment de temps en temps ça sera obligatoire donc pour apprendre à le faire et le maîtriser il y a bien évidemment les maps du workshop et maintenant de toute façon on peut appuyer sur flèche du haut en entraînement libre pour avoir le ballon sur sa voiture donc l'une des maps les plus connues dribbling challenge 2 donc la overhaul qui est récemment plus populaire puisqu'elle est plus belle et plus ergonomique que je dirais amusez vous à faire des records dessus l'objectif c'est quand même de la finir on va dire en moins de 20 minutes mais déjà l'objectif de la finir c'est déjà bien selon votre rang elle peut être plus ou moins difficile à réaliser c'est une map qui pour la première fois est assez dure et longue à réaliser donc prenez votre temps faites le de temps en temps et vous n'y arrivez pas à la terminer pour information mon record sur cette map et de 8 minutes 10 20 comme ça un record du monde aux alentours des 5 6 minutes donc cette vidéo touche à sa fin donc si vous voulez maîtriser votre ballon sur votre toit correctement n'hésitez pas à pratiquer un maximum et si vous voulez voir d'autres tutos n'hésitez pas à faire le tour sur ma chaîne T'est parti ? Yes ? ? ? ? ? ? ? ? .